On est passé en dessous de la dizaine, J-9 avant Rogue One. On y est presque, on y est presque. Il y a un truc que je trouve bien avec cette session de vidéo, c'est que vous interagissez beaucoup entre vous. Il y en a beaucoup qui se répondent et ça crée des mini-débats dans les commentaires. Et en fait, c'est vachement cool. C'est une chose qui arrive parfois dans certaines vidéos que je fais, mais pas régulièrement. La plupart du temps, les gens écrivent leurs commentaires et puis il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui les lisent. Et là, je trouve ça bien que justement, comme je vous ai dit, de lire les autres, de les liker si vous aimez les questions pour que je puisse les lire dans les vidéos. Du coup, ça vous incite à aller les voir, à leur répondre. Et puis finalement, ça donne quelque chose de plutôt cool. Donc c'est bien, c'est bien. Alors après, je ne vais pas forcément lire les débats que ça peut créer, mais on va se focaliser sur les questions et sur les remarques parce qu'il n'y a pas forcément que des questions. Il y a aussi des remarques, comme par exemple celle de Timothée. Qui me dit, ce serait bien que, comme idée de vidéo, que tu présentes les 9 personnages principaux de Rogue One avec leur nom, leur photo, éventuellement les interprètes et ce que tu sais d'eux pour l'instant. J'avoue que l'idée est cool. C'est bien, mais il y a un petit souci. C'est que je n'ai pas... Alors, je n'aurai pas le temps de présenter les 9 dans une seule vidéo. Au pire, je peux le faire sur plusieurs vidéos parce que je te rappelle que, comme je fais une vidéo par jour, j'évite que ce soit trop long. Bon, là, j'essaie qu'elle fasse moins de 5 minutes à chaque fois, mais je n'y arrive pas. Mais... Donc, si je dois présenter les personnages, mais en plus essayer de répondre aux autres questions pour ne pas qu'elles tombent dans l'oubli, ça va rester compliqué. Et puis surtout, je ne peux pas faire de montage. Je ne peux pas les mettre à l'écran avec leurs images, leurs photos et tout ça. C'est assez compliqué. J'ai très peu de temps. Le week-end, là, j'ai pu faire, par exemple, la vidéo où on était tous ensemble. J'ai pu faire un petit peu de montage. C'était cool, mais là... Pourtant, l'idée est bien. Et je ne dis pas que je ne vais pas l'utiliser. Parce que là, il reste quand même 9 jours avant Rogue One. Au bout d'un moment, j'imagine bien que les questions vont s'épuiser. Et peut-être bien que je pourrais me focaliser sur des persos de Rogue One. Voilà, je voulais juste te dire que je ne pourrais pas faire un truc hyper travaillé, hyper bien monté, qui pourrait en mettre plein la rétine ou quoi que ce soit, et qui soit extrêmement intéressant. Parce que je fais aussi ces vidéos-là, avec ce format-là, parce que je ne peux pas forcément préparer les vidéos à l'avance. Donc, si jamais je fais ça, ce sera simplement que je prendrai un personnage au hasard et je dirai ce que j'en pense. Voilà. Si cette proposition te convient, et que ça emballe aussi d'autres personnes, je pourrais peut-être m'y adonner. Imagine me demande, est-ce que tu penses que le spin-off de Han Solo est une bonne idée ? Je pense personnellement que ça ne marchera pas. Et il semble très convaincu. Alors, je ne m'étais jamais réellement posé la question, en fait. C'est pas mal. Parce que moi, je me disais, bon, ok, des spin-offs, c'est cool, ça nous fait voir un peu plus de choses dans l'univers de Star Wars, c'est bien. Mais à y réfléchir, tu dis, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Alors, l'idée en elle-même, ouais, elle est bonne. Parce que du coup, on va découvrir qu'est-ce qui a forgé le personnage de Han Solo. sa rencontre avec Chewbacca et comment il est devenu contrebandier, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie qu'il est devenu comme ça. Donc oui, l'idée est bonne. Franchement, l'idée est très bonne. Après, moi, ce que je me dis, c'est que comme ça va être un acteur différent, est-ce qu'on ne va pas voir ce spin-off d'Han Solo comme l'histoire d'un autre personnage ? Parce que sachant que ce ne sera pas la même personne qui joue Han Solo, c'est obligé, on ne pouvait pas faire autrement, et bien finalement, on aura l'impression de suivre l'aventure, la vie d'un personnage, mais pas forcément la vie d'un Solo, malgré qu'on le sache. Vous comprenez ? Donc je pense avoir décelé ce que tu veux dire, le problème que tu soulèves. Après, moi, je ne suis vraiment pas contre l'idée qu'on l'exploite OK, qu'on l'exploite bien encore mieux. Mais oui, peut-être que finalement, on ira voir ça et on se dira, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir vu l'histoire de Han Solo. C'est peut-être le petit bémol, et peut-être même qu'on se dira, je n'ai pas l'impression d'avoir vu du Star Wars, tout simplement, à part si justement, il cale beaucoup de références, et que si on voit Chewbacca et tout ça, ça c'est clair, on se sentira dans un Star Wars. Mais on verra Chewbacca accompagné d'un autre personnage, et on se demandera, c'est pas Harrison Ford, c'est pas Han Solo. Donc, ça ne marchera peut-être pas à 100%. « Castro Philippe me dit que l'homme à la cape noire pourrait être Ezra, car dans Star Wars Rebelle, on voit Ezra basculer de plus en plus du côté obscur, et n'oublions pas que son maître est Dark Maul. » Je ne suis pas trop pour ce genre de théorie, ce genre de suggestion, parce que je pense que si c'était vraiment Ezra, ce serait lui accorder beaucoup trop d'importance, en fait, à ce personnage. Et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Rebelle. Alors, ça ne leur fera rien du tout de savoir que c'est Ezra ou pas. Je veux dire, on peut parler de personnages de Rebelle dans des discussions, dans le film, je parle, ils peuvent en parler, ils peuvent les évoquer, mais pas en faire carrément des personnages centraux. Et là, vous allez me demander, « Oui, mais en quoi tu sais que celui qui est avec la cape, ce sera un des personnages centrales de Rogue One ? » Je suis désolé, mais un plan pareil pour un personnage plus que secondaire, ça m'étonnerait. Donc, ce ne sera pas Ezra. Ou alors, c'est Ezra, mais alors, ils vont essayer de l'introduire. Il faut qu'ils l'introduisent, il faut que... Non, moi, je vois mal comment ça pourrait être Ezra, même je ne le voudrais pas. Alors, de Young Fangirl, qui me dit, « Je me disais, s'ils veulent tuer tous les héros dans Rogue One, pourquoi avoir fait autant vendre de produits dérivés, comme Jin, Cassian, K2SO, Bodhi, Shiryu, Baize et Krennic ? » Je m'attends qu'il y aura des morts, mais quand même pas toute l'équipe. Et en plus, juste en voyant les bandes annonces, je trouve déjà les personnages très attachants. En fait, je crois que la réponse est dans ta question. C'est une très bonne question, parce que, oui, effectivement, on se dit, il y a des produits dérivés, ils vont tous crever, on n'aura pas le temps de s'attacher. Mais tu le dis toi-même dans ta question, regarde. Rien qu'en voyant les bandes annonces, tu es attaché au personnage. Vu que tu es déjà attaché au personnage, si je te propose une figurine de l'un d'eux, tu serais... Franchement, tu la prendrais. Eh bien, imagine, une fois que tu as vu le film, c'est-à-dire que tu vas encore plus t'attacher à eux. Ben voilà, je crois que tu as ta réponse. Même en un seul film, ils peuvent faire vendre des produits dérivés. Donc, ça fera vendre, dans tous les cas. Alors, Jean-Lex, je ne vais pas citer ton commentaire en entier, mais au moins en ressortir l'idée principale. Tu dis Rogue One est un Star Wars, pour ma part. Parce qu'à un moment, dans la vidéo, on disait que c'était... Enfin, moi, en tout cas, je disais que pour moi, ce n'était pas un Star Wars. Tu dis, il n'y a pas de faux Star Wars. Dans Rogue One, il y aura les rebelles, l'Empire, des Stormtroopers, et tout ce qui tourne autour de l'univers Star Wars. Donc, en gros, voilà. Comme je dis, je ne vais pas tout lire, mais tu défends le fait que Rogue One est un Star Wars. Et en fait, je ne vais pas te contredire. Je vais simplement te dire que je pense que là, il y a une sorte de problème de compréhension, mais surtout un problème de formulation de ma part, au départ. Parce que j'ai mal formulé, entre guillemets, en disant que Rogue One n'était pour moi pas un Star Wars. Petite nuance. Je parlais à ce moment-là surtout des personnes qui disaient « Oui, mais alors, dans Rogue One, il y aura forcément la force, parce que dans un Star Wars, il y a forcément la force, sinon ce n'est pas un Star Wars. » Et c'est là où, justement, j'ai voulu nuancer le statut de Rogue One en disant que pour moi, ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas totalement un Star Wars. Mais après, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de... beaucoup Star Wars, un petit peu Star Wars. Oui, Rogue One, c'est Star Wars, parce que ça se passe dans l'univers de Star Wars. Je veux simplement dire que Rogue One est un hors-série et que ce qu'on connaît des Star Wars habituels dans les épisodes normaux, j'ai envie de dire, les éléments qu'on voit revenir habituellement ne sont pas obligatoires. Ce ne sont pas des ingrédients à mettre impérativement dans Rogue One. En gros, c'est l'idée que j'ai voulu faire passer. Degame Fake qui me dit « Rogue One suivra-t-il la trame scénaristique habituelle d'un Star Wars selon toi ? » Avec par exemple une bataille spatiale à la fin, etc. Non, 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 une bataille spatiale ? Alors peut-être parce que Jin est une pilote, ou pas ? Ça a été dit que c'était une pilote ? Je ne suis même plus sûr, du coup je doute. Parce que... Je n'ai pas l'impression que ça se passera beaucoup dans l'espace. Même pas du tout. Ça se passera surtout au sol. Ça se veut comme un film de guerre. Après oui, vous allez me dire « Oui, mais c'est un film de guerre dans l'univers de Star Wars. » Donc qui dit Star Wars dit « Babiole de Star Wars » et dit donc « Vaisseau de Star Wars ». Mais alors après, je me fie peut-être trop à tort aux bandes-annonces. En te disant « Non, la plupart du temps dans les bandes-annonces, on voit des quadripodes, des AT-AT, et on ne voit rien d'autre. » Toutes les actions qu'on voit sont au sol et pas à un moment on voit Vaisseau à part Jin qui est dans un vaisseau. C'est bizarre à dire mais pour moi, je pense que Rogue One va essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité. Alors, comme je dis, c'est bizarre à dire parce que Star Wars, c'est l'imaginaire aussi. C'est beaucoup de choses qui ne nous concernent pas directement en tant qu'humains et qui extrapolent énormément. Malgré tout, on sait que George Lucas, quand il a créé la série, il s'est basé pas mal sur des références réelles, différentes guerres, etc. Et je me demande si ce film-là ne va pas aller encore plus loin et va faire ressembler la guerre à une guerre humaine. Tu vois ce que je vais dire ? Bien sûr, on n'aura pas que des humains, sinon on n'aurait pas des TBTT et tout ça. Mais je me demande si justement, ça ne va pas vraiment essayer de se focaliser sur le côté beaucoup plus humanisé de la chose. Alors après, tu ne parles pas que des batailles spatiales, c'était juste un exemple. Mais sinon, de manière générale, le schéma habituel, non, je pense qu'il devrait s'en détacher, tout simplement. Non, il faut qu'il fasse un film. Ce sera un film à part. Il faut que ce soit un film à part. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux te dire. Vincent Leroux, ma question, crois-tu que les bandes annonces en montrent beaucoup ? Car ils gardent un élément majeur secret. Pas nécessairement un Jedi ou un Sith, mais par exemple, un contrebandier accompagné d'un Wookiee ou un autre personnage connu de la saga. Pour répondre à ta question principale, si, pour moi, les bandes annonces en montrent trop. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas regardé la dernière. Mais après, c'est personnel. Il y a des personnes qui aiment bien regarder les bandes annonces. parce que justement, ça leur fait monter la pression. Moi, je ne les regarde pas ou très peu ou j'essaye de ne pas les regarder parce que j'essaye de faire en sorte de conserver absolument toute la magie, de ne pas me spoiler l'ambiance du film, de ne pas spoiler des images pour que mon esprit les reconstitue et se dise peut-être que c'est comme ça que ça va se passer dans l'histoire. Peut-être que ça va se dérouler dans cet ordre-là chronologique. Voilà, je n'ai pas envie de commencer à interpréter un film avant de l'avoir vu. Bon, malheureusement, j'ai déjà vu des bandes annonces. C'est dommage. Mais de manière générale, c'est quelque chose que je n'aime pas faire et que j'aime bien tout découvrir d'un coup. Et ça vaut le coup pour plein d'autres choses, pas que pour les films. Donc, si, pour moi, les bandes annonces, en tout cas pour moi, je le répète, on dévoile trop. Rexoprod. Bon, une question qui ne durera pas, j'espère, deux secondes. Penses-tu qu'on verra une confrontation entre Jinerzo contre Orson Krennic ou Vador en personne ou, soyons fous, Ip Man, Shiroo Imwe vs Dark Vador ? Donc, toi, tu aimerais des confrontations entre ces personnages-là, toi. Si on prend quelques exemples que tu as donnés, Jinerzo contre Krennic, ils ne sont pas vraiment le même profil. Alors, c'est con de dire ça parce que vous allez dire pourquoi est-ce que deux personnages qui n'ont pas le même profil ne devraient pas se battre ensemble ? Je ne sais pas, c'est mon intuition qui me le dit, c'est mon petit doigt là, c'est lui qui me le dit. Non, c'est vrai, vous imaginez ? Jinerzo, jeune, comme elle est, active, rebelle, qui se bat contre un vieux comme ça ? Krennic, il m'a plutôt l'air d'être quelqu'un qui décide, pas de quelqu'un qui se bat. Je ne crois pas qu'il soit bon en combat, à part s'il maîtrise une arme. Peut-être qu'on le voit maîtriser quelque chose dans la dernière voie d'annonce et que je ne sais pas. Mais moi, comme je le vois, je le vois comme un chef des armées, pas comme quelqu'un qui se bat. Et comme c'est un chef, pour vous expliquer l'histoire du statut, de pourquoi est-ce que je ne les vois pas se battre ensemble. parce que c'est un chef. Elle, c'est rien. Et en général, tu n'as jamais la confrontation des deux. Ou alors, ça arrive, mais dans des situations vraiment très importantes ou quand la personne a réussi à l'atteindre au bout d'un périple. Mais même avec ça, parce que c'est totalement possible dans Rogue One, même avec ça, je ne vois pas ce que ça donnerait cette confrontation. parce qu'il faudrait vraiment que Krennic soit extrêmement important. C'est peut-être le cas. Moi, j'ai réfléchi en même temps. Peut-être, si c'est vraiment lui qui détient les plantes d'étoiles noires et qu'elle, elle se retrouve face à lui, peut-être qu'elle devra l'affronter. Mais, comment dire, ce ne sera pas une confrontation. Ce sera tout simplement, en gros, j'essaie de vous dire quelque chose, c'est que, pour moi, dès le moment où elle va réussir juste à se tenir devant lui, elle aura gagné. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y aura pas de confrontation, il n'y aura pas de combat. Elle est face à lui, elle a gagné. Parce que lui, il ne sait pas se battre. C'est ce que je pense. Je n'ai rien vu qui ne sait pas se battre. Je constate juste ça en le voyant. Pour moi, si elle arrive devant lui, c'est mort. Il est obligé de capituler. Ou alors, s'il y a une confrontation, c'est lui qui envoie des forces armées contre elle. Mais pas lui qui va se battre directement contre elle. Après, Jin contre Vador. Non, mais non, il utilise la force, elle est morte. Non, je ne crois pas du tout. Shiryu Imwe vs Dark Vador. Sabre laser contre Sabre normal. Non, il se fait démonter aussi. Non, non, je ne vois aucune de ces confrontations-là. Allez, la petite dernière question de Pimix. C'est plutôt une suggestion. attends, tu me dis, Maul ne sera pas dans Rogue One, c'est sûr. Si j'étais une personne lambda qui n'a regardé que les épisodes et non les séries et les livres comiques, je me dirais pourquoi il est là alors qu'Obi-Wan l'a tué. On est un peu en train de se foutre de moi, là. Et en fait, c'est exactement ce que je pense aussi. c'est ce que je dis. Enfin, quand quelqu'un me parle de Rogue One, de Rebelle et qui me dit est-ce qu'il sera dans Rogue One, pour moi, je pense ça. J'essaye un petit peu de formuler la chose, d'y mettre les formes et de vous dire que oui, ce serait cool rien qu'on en entende parler dans une discussion ou quoi que ce soit, mais qu'il soit présent, non. Parce que justement, elle est là, la raison. Elle est là, c'est que les personnes, même si ça fait partie de Star Wars, même si c'est canon, même si c'est du Star Wars, eh bien, il ne faut pas se le cacher, les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ce sont les plus connus du public et même si le reste c'est du Star Wars, c'est indéniable, ce n'est pas connu ou moins connu et ils ne peuvent pas focaliser un élément de l'histoire extrêmement important sur quelque chose qui est, pour la plupart des gens, méconnus. Qu'est-ce que les gens connaissent ? Les gens connaissent Maul qui s'est fait couper en deux. Si Maul réapparaît dans Rogue One, déjà que les gens ne savent pas trop où situer Rogue One pour ceux qui sont les moins fans, tu vas leur mettre Maul, ils vont se dire mais je croyais que ça se passait entre le 3 et le 4 et maintenant je vois que Maul il est vivant, ça se passe avant le 1, c'est quoi le bordel ? Vous voyez le truc quoi ? Donc non, ta remarque elle est totalement claire et totalement vraie parce que c'est ça. Voilà, on en a fini avec les questions et c'est encore une fois une vidéo super longue mais je n'y peux rien. Sincèrement, quand j'ai démarré la vidéo j'avais lu déjà vos questions à la base mais je ne me souvenais plus que j'en avais eu autant et là j'en ai lu plein et je me suis dit attends mais en fait j'ai encore eu plein de remarques, plein de questions intéressantes et tout ça. Je me disais putain je ne savais pas si j'allais tenir plus de 5 minutes cette fois-ci et ben si mais bon voilà j'ai toujours plein de remarques c'est cool. Après voilà, comme je t'ai dit Timothée je retiens ton idée. Si ça plaît à pas mal de gens dans les commentaires dites-le moi si bon ça vous dirait que je vous parle comme ça des personnages de Rogue One même si sincèrement je vous dis sincèrement je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire parce que franchement déjà je ne les ai jamais vus enfin à part en bande d'annonce et je ne connais pratiquement rien sur eux. Je peux vous dire mon avis ce que j'attends de ces personnages ce que j'aimerais qu'ils fassent dans le film ouais mais ça ne durera pas trop longtemps. Bon en même temps peut-être que c'est peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera à passer en dessous de la barre des 5 minutes. Bon on verra bien pour la suite en tout cas ah non je ne vous laisse pas encore attendez je reviens il croyait qu'il allait s'en tirer comme ça celui-là le petit calendrier de l'avant il croyait que je n'allais pas le voir hop le 5 qui c'est qu'on va avoir cette fois hop il est venu tout seul et ben il a été très sympa ça se voit qu'il est retourné du côté lumineux puisque c'est notre cher Dark Vador oh putain vous ne le voyez pas attends si attendez je vois mal ah je cache la lumière voilà là il n'est pas beau on n'est pas beau comme ça nous tous les deux ben voilà Dark Vador cool je ne sais pas ce qu'il y aura dans la dernière case on me demande ce qu'il peut y avoir bon bref on s'en fout là je vais le bouffer voilà et puis je vais parler en mangeant c'est pas respectueux mais c'est pas grave je vais vous souhaiter de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous